Alors bonjour messieurs, salut ! Salut ! Donc présentez-vous ! Je commence ? Bah ouais ! On avait répété avant ! Donc moi c'est Benjamin, Matt Beno, voilà ! Xavier Oniris, Martial, Marsté, mais je pense qu'on peut peut-être plus se présenter ? Non, c'est bon ! Non ? Bon d'accord, très bien ! Alors comment décririez-vous votre musique ? La techno ? Non, c'est bon ! Ok ! Non, 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 comment décririez-vous votre musique ? Je sais pas, je pense qu'on est tous les trois dans une techno assez mélodique Ouais, plutôt émotionnelle ! Émotionnelle, ouais ! Et voilà ! Quel est votre rapport avec la musique en général ? Et avez-vous des idoles ? Idoles des jeunes ? Mais encore ! Mais encore, mon rapport avec la musique en général, bah aujourd'hui c'est un peu, moi en tout cas, quelque chose qui m'occupe à plein temps Et que ce soit la semaine à composer ou le week-end aller jouer, voilà ! C'est un petit peu l'idée, donc c'est plutôt de la musique à 100% et c'est plutôt une passion forcément pour le coup ! Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je veux voir ! Pour mon père, je pense que c'est un peu pareil ! Pareil, en plus on est vachement étiqueté musique électro, mais je pense que vous comme moi, on écoute pas que ça ! Non ! Et donc on en écoute, mais personnellement, on en écoute tout le temps, voilà ! Et le reste du temps, j'en fais ! Donc ça fait pas mal de musique dans ma vie aussi ! Voilà, c'est toutes les formes, c'est clair que ça peut aller de... Moi je viens plutôt de la funk et du disco, toi c'est plutôt du rock ? Au début, quand j'étais adulte, j'aimais bien le rock ! Toi c'est EDM, c'est ça ? C'est l'EDM essentiellement ! Non, non, moi c'est... Gâteau à la crème ? Non ! Non, moi j'aime beaucoup la chanson française des années 60-70 ! Gainsbourg... Tout ce qui est Gainsbourg, Barbara, tout ça c'est... voilà ! Et j'écoute aussi beaucoup de musique de film, de musique classique ! C'est vrai, on en a discuté tout à l'heure ! Ouais ! Ok, voilà ! Alors quelle est votre actualité ou vos prochaines sorties ? Ah non ! Il y en a pas mal en fait ! Ah Ben, il y en a pas mal ! Il y en a pas mal ! Si on parle de l'immédiat, entre guillemets, j'ai... Pour ma part j'ai un remix qui va sortir là dans 15 jours ou 3 semaines Pour un artiste français qui s'appelle Trommer Sur un label français ! Et au-delà de ça, j'ai pas mal de maxis ! Et sur différents labels, qu'ils soient français, petit label français Ou un label un peu plus établi, si je peux appeler ça comme ça, à l'étranger ! Et voilà ! Donc j'ai pas mal d'actualités ! Que ça soit... Je sais pas... Il faut que ça me revienne de tête ! Mais il y a un label parisien qui s'appelle Goalmine Musique ! Là, sur lequel j'ai une sortie à venir ! Avec des mecs comme Terrence Parker ou Psychatron en remesseur ! Et sinon j'ai plein d'autres trucs en fait ! Qui sont dispo ! Par ailleurs, je poste mon actualité en général sur les réseaux sociaux, sur mon site ! Mais il y a pas mal de choses ! Donc je vais peut-être pas faire un... Épiloguer là-dessus ! Non mais ouais ! C'est trois heures, c'est ça ! Non mais voilà ! Juste vraiment les deux trois prochaines sorties ! Non mais les deux trois prochaines sorties, c'est ça effectivement ! C'est un remix pour Trommer ! J'ai un maxi qui arrive sur Motech, dans la Belle de Détroit ! J'ai un maxi chez Goalmine Musique ! J'ai un autre maxi qui arrive chez les Suisses de Caduceus ! Donc il y a pas mal de choses ! Je dois avoir 5 maxis dans les tuyaux d'ici février prochain ! Voilà ! Et vous ? Pareil ! Pareil ! Pareil ! Ouais ! Non non, moi j'ai un remix que j'ai fait pour Femme là ! C'est ma prochaine sortie, c'est le 3 novembre ! Sur KMS ? Ouais ! Après il y a... Normalement un... sur KMS ! Donc ça c'est pour... T'es sur KMS ? Enfin c'est pour... J'ai même plus quand ! Parce que ça fait depuis mars que c'est dans les tuyaux ! Et... Flow Vinyl ! C'est un petit label en fait ! Flow Vinyl ! Encore ! Mais voilà ! C'est... Sympa ! C'est des gens passionnés ! C'est un petit label portugais en fait ! Que j'ai découvert sur internet ! Après il y a... Un hippie sur... KMS aussi ! Le label de D3 ! Après il y a... Un remix sur Moltec ! Pareil ! D3 ! Après il y a des trucs dans les tuyaux pour les prochaines aussi ! Mais... C'est l'année prochaine ! Pour l'instant dans les... En prochains mois c'est ça ! Et toi ? Euh... Moi j'ai un maxi donc sur KMS là ! C'est quand ça ? C'est fin novembre ! Le... Je sais plus quand... 24... Sur KMS ! De toute façon je crois qu'on... On signe à peu près tous sur KMS ! C'est vrai qu'on a signé tous les trucs sur KMS ! Comme... Une petite dizaine de français j'ai l'impression ! Ah tant mieux hein ! Tant mieux ! Tant mieux ! Donc KMS de... La belle... La belle culte ! Kevin Sanderson à D3 ! Donc il y a un EP qui s'appelle Panorama ! Que remixe de FEM ! Greg Go ! Et Death Frequencies ! Ensuite j'ai un maxi sur Attraction ! Avec euh... Un gros remixeur ! Euh... Que je ne peux pas encore citer ! Et puis euh... Deux remixes de français ! Ça ce sera courant décembre ! Fin décembre je pense ! Et puis après il y a 3 ou 4 EP début 2015 ! Mais rien n'est validé en terme de label ! Parce que... Voilà j'ai fait euh... J'ai fait pas mal de maxi mais dans des styles complètement différents ! Donc euh... C'est pas forcément dancefloor tout le temps ! Et donc c'est euh... Un peu plus difficile de trouver des labels parfois quand c'est plus expérimental ! Donc voilà je pense qu'en actu euh... Ouais c'est à peu près tout ! Hum... Hum... Et là c'est l'heure de la question qui tue ! Que pensez-vous de la scène électronique française actuelle ? C'est de la merde ! Parce qu'on en fait partie ! On t'aurait posé ça il y a 10 ans ça devrait tuer mais en ce moment il est... Non 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 ! En ce moment ça tue dans le bon sens du terrain ! Ouais ! Y a... Y a jamais eu je pense autant de... D'engouement ! Autant d'engouement ! Autant d'actualité ! Que ce soit en terme de sortie ! Signature de label ! Et de soirée ! Et puis le jeune talent qui débarque ! Le jeune talent qui débarque ! Beaucoup de gens de la nouvelle génération ! Même de très très jeunes ! Quand on voit FEM ! Quand on voit Trommer ! Ils sont euh... Bon ! Voilà ! Ils sortent de la vingtaine tout doucement ! Et ils ont déjà signé sur des très gros labels ! Donc non ça fait super plaisir ! Ouais ! Et puis on est tous les trois d'accord pour reconnaître qu'ils ont un talent fou ! Ouais ! Complètement ! Et assez énorme ! Complètement ! Donc on est super content je pense nous trois d'être actifs dans cette salle ! Et d'avoir en 2014 un panel de soirées ! Que ce soit en club ou même dans des lieux complètement improbables ! C'est ça ! Tu te rends compte qu'il y a une émulation un peu partout ! Dans plein de villes françaises ! Aujourd'hui ! Ouais ! Pour tourner un petit peu effectivement en quatre coins de l'hexagone ! Ils s'expatent toutes quasiment partout quoi ! Partout ! Et qui attire du monde ! Ah ouais ! Je veux dire le truc impense là d'il y a dix ans ! Enfin voilà ! Surtout dans notre musique ! Ah ouais ! T'es considérée comme morte il y a encore quelques années ! C'est clair ! Donc ça c'est ça qui est cool ! Il y a même cinq ans ! C'était plus sûr ! Fini ! Il se passe quelque chose en tout cas ! Voilà ! Ouais ! Même à Rouen ! Et même à Rouen ! Puisqu'on est là ce soir ! C'est vrai ! Ouais ! Votre rapport avec Laurent Garnier ! Et comment l'avez-vous rencontré ? Ha ! Bah je pense à peu près tous via internet ! Bah ouais ! Le premier contact ! Non ! Sur le boutique ! Sur le boutique ! Non non ! Dans une chambre d'hôtel ! Au-delà de... Sur le boutique ! Non 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 ! Moi le premier contact c'était au rex à Paris ! A force d'aller le voir tout le temps ! Tout le temps quoi ! Non mais au-delà de l'avoir vu en tant que public ! Ouais ! Tu parles vraiment du premier contact pro ! Premier contact artistique ! Artistique ! Ouais ! Sur internet ! Sur internet ! Et je pense je dirais si je dis pas de conneries ! Mais via SoundCloud en fait ! Ouais ouais ! Carrément ! Alors depuis quelques années tout le monde veut être DJ ! Un petit mot à dire là-dessus ? Bah qu'ils arrêtent tout de suite ! Ouais bah je pense qu'il y a deux écoles là-dessus ! Ouais ! Parce que t'as le côté émulation dont on parlait aujourd'hui dans toutes les villes de France là qu'on peut voir quand on va jouer à droite à gauche ! Et aussi je pense en partie lié au fait que l'accès au DJing s'est démocratisé ! Donc t'as aussi pas mal de mecs qui viennent dans les soirées techno ou musique électronique en règle générale ! Parce qu'ils sont aussi en train de bricoler chez eux ! Comme nous on l'était il y a 15 ans peut-être avec un autre matériel effectivement ! Mais l'accès en tout cas à ça est beaucoup moins cher qu'auparavant grâce à cette démocratisation ! Alors effectivement ça peut générer des DJs qui je l'espère resteront dans leur studio longtemps ! Et d'autres qui mériteraient effectivement d'éclater alors que ça fait 15 ans qu'ils jouent chez eux ! Non mais je pense que ce qu'il faut dire c'est qu'être DJ c'est pas forcément s'acheter du matos ! Et enchaîner des morceaux même si on sait bien les caler ! C'est pas forcément ça ! C'est vraiment avoir une culture de base déjà ! Et puis savoir quel disque va avec un autre disque pour raconter une histoire ! C'est pas techniquement de caler deux disques je pense que c'est assez facile ! Mais c'est surtout automatique maintenant ! Et puis ouais c'est aussi automatique avec les synchros ! Donc l'intérêt n'est plus là ! Donc je pense que sans culture et sans amour vraiment de la musique et de savoir quoi faire ! Je pense que ça sert clairement à rien de oversaturer un réseau qui est déjà saturé ! Juste pour enchaîner deux disques ! Voilà je pense qu'il faut avoir un minimum de passion dans ce qu'on fait ! Il faut être digger ! Il faut être digger ouais ! Il faut passer des heures et des heures à chercher ! A écouter ! Que ce soit des promos quand on commence à en recevoir ! Ou tout ce qui sort ! Il faut écouter ! Je sais pas comment ! Classer ! C'est une grande partie ! Il y a tellement de trucs ! On doit recevoir 30-50 promos par jour ! Ouais et encore on n'est pas des Laurent Garnier ! Ouais ! Donc déjà rien que nous à notre niveau on a trop de musique dans la gueule ! Donc déjà juste de pouvoir sélectionner un truc, un track valable ! Ça prend énormément de temps ! Et parfois tu as des belles surprises ! Tu peux avoir deux tracks valables ! Ouais ! Non mais tout ça pour dire qu'effectivement Au delà de la démocratisation du DJing, il y a la démocratisation ainsi de la production ! Ah ouais ouais ! Et là effectivement ça génère beaucoup de choses bien ! Et beaucoup de choses moins bien ! C'est ça ! Ok ! Donc un DJ doit savoir faire le tri dans tout ça ! Au delà de savoir qu'elle est du disque ensemble ! Et raconter quelque chose ! En tout cas moi c'est à mon point de vue ! Et je pense que c'est un peu votre signe ! Ouais oui c'est clair ! Bon alors c'est la minute marrante ! Est-ce qu'il faut que vous nous racontiez tous une petite blague ? Ah bon, Martial est calé pour ça je pense ! Bah toi aussi ! Ouais non ! Bon bah c'est euh... Non on va peut-être éviter la blague de Martial ! Ah si quand même ! Bon ! C'est un mec qui rentre dans un bar ! Il dit coucou c'est moi ! Et puis bah en fait c'était pas lui quoi ! Ok ! Mais non mais sinon une blague ! Mais du coup c'est laquelle ? Vous aviez une blague ? Non ! Non ! Pareil ! C'est pas drôle ! Suivante ! Elle est ma future 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 ! Elle est ma vie... Allez question suivante ! Votre plus grand regret ! Bah de pas être arrivé 10 ans plus tôt ! Pareil ! Voilà ! Bonne réponse ! Pareil ! 15 ans plus tôt ! Pareil ! Et puis je pense que j'en ai un autre aussi ! C'est euh... C'est d'avoir eu une phase euh... Ces deux dernières années où euh... Où j'ai un peu trop abusé euh... De l'alcool quoi ! Voilà ! Donc ça m'a... Ça m'a fait perdre euh... Une grosse année quoi ! Hum ! Et je pense que il faut euh... C'est un milieu où euh voilà... Où on... C'est... Ça a beau être notre taf ! On est confronté au monde de la nuit ! Mais faut pas tomber dans les... Enfin en tout cas quand on joue... Les abysses ! Faut pas tomber dans les voilà... Dans les abysses euh... Du... Du... Du desk clubbing ! Votre meilleur souvenir ? Meilleur souvenir euh... Je sais pas moi euh... Quand j'ai eu ma première 125 ! Non euh... Moi quand j'ai reçu le euh... Quand j'ai reçu le euh... Ça a fait vraiment plaisir ! Pareil ! Et ça reste gravé quoi ! Pareil ! Je pense que c'est... Après... Après en tant qu'artiste hein ! Premier souvenir ! Entre guillemets en tant qu'artiste ! Après il y en a eu bien d'autres ! Et j'ai pris mes baffes euh... En sortant quand j'étais euh... Avant de... De me mettre à composer ! Non mais... En tant qu'artiste ! Je pense que Laurent nous lie tous les trois ! Et euh... Ouais ! La première fois d'avoir... Ne serait-ce que reçu un mail ! Ou de voir sur une vidéo ! Ou de voir en vrai ! Laurent jouait euh... Une de nos prods ! Moi ça m'a fait un effet ! La première fois en plus ! C'était euh... Au Berghain ! Donc euh... Il a bandé ! Ouais ! On peut dire que j'ai bandé ! Ouais ! Ouais ! Je pense ! Ouais ! Et puis sans aller jusque là ! Avoir rencontré Gilda ! Pour moi ça a changé ma vie ! Donc euh... D'Astropolis ! Pour pas répondre comme eux ! Le boss d'Astropolis ! Ça a été une très belle rencontre ! C'est... Ah c'est clair ! C'est vraiment un mec euh... Ça permet de se rendre compte que euh... Dans ce milieu il y a quand même des gens qui font ça pour les bonnes raisons quoi ! Et à un très haut niveau ! Et par passion ! Parce qu'on... On a souvent l'image euh... Ibiza... Enfin le milieu un peu pourri par euh... La thune euh... La tarifiée ! La mauvaise image de la techno euh... Alors qu'en fait il y a des gens derrière tout ça ! Des gens en France sans aller chercher très loin ! Qui sont là depuis vingt ans ! Qui font ça pour les bonnes raisons ! Il n'en reste pas beaucoup ! Il n'en reste pas beaucoup ! Non mais qui existent encore ! Qui se battent ! Et c'est eux les vrais héros de ce milieu quoi ! Ah ouais ! Parce que tous les gars qu'on voit en tête d'affiche ils existent ! Parce que ces gars là ils leur créent leur... Ils créent des soirées ! Sans ça il fait rien du tout ! Donc... Aussi important que d'avoir rencontré des... Voilà ! Des gens comme Gardner ! C'est les gens aussi dans le off qui... Enfin... Arrivé comme ça dans ce milieu ! Et rencontrer des gens voilà ! Découvrir un peu le milieu ! Et se rendre compte qu'il y a des gens qui... Qui sont là ! Vraiment ! Parce qu'ils partagent une idéologie assez forte ! Et qui voilà ! Ils... Ils ont consacré une grande partie de leur vie ! Et encore aujourd'hui ils se battent pour ça ! Vingt ans après ça reste un combat ! C'est pas un truc qu'ils font... De manière... C'est pas devenu un... Un business où les gens s'enrichissent ! C'est aussi important de... Voilà ! Rencontrer ces gens là ! Ça remet des pieds sur terre ! C'est clair ! Et puis il t'a fait quitter ton île ! Ouais ! C'est... Ah bah oui ! C'est ouais ! Toi oui ! Ouais ouais ! C'est vrai qu'il y a une belle histoire ! Ce mec vivait quand même à Nouméa ! Hein Xavier ! Ouais ! Ça m'a aidé comme petit shooter ! Ha 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 ! Anecdotes lors d'une soirée ! Anecdotes lors d'une soirée ! Anecdotes de soirée... Moi j'en ai posté une il y a deux jours Que j'ai trouvé assez marrante ! Très bien ! Validé ! C'est l'histoire d'un mec qui a pas compris qu'il était pas dans la bonne soirée en fait ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah ouais ! L'histoire d'un mec qui est dans le public et qui a 500 personnes autour de lui qui sont en train de foutre le feu sur le dancefloor et qui lui traite parce que la musique lui paie pas ! Ha 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 ! Et ça je trouve que c'est une belle anecdote ! Ça arrive ! Ah ouais ! Ça je trouve ça assez énorme ! Et je me questionne du coup par rapport à ce genre de mec ! T'en poses pas trop des questions là dessus hein ! Est-ce que ce gars là il dit... Non mais voilà ! Il était pas à sa place quoi ! Non il était pas à sa place ! C'est vrai que c'est troublant ! Ça m'est déjà arrivé aussi ! Et ça t'amène même à te remettre en question dans le sens... Pourquoi lui ça lui plaît pas ? Ha 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 ! C'est ça ! On a ça ! Non et tu focalises sur ce con ! Tu bloques soir un mec ! Ça m'est déjà arrivé ! Non c'est même que en plus généralement les soirées qu'on fait je pense qu'on est quand même suffisamment annoncés sur un flyer ! Donc le mec est censé quand même se rendre à cette soirée en particulier ! Mais je pense qu'il est pas obligé ! Il s'en fout lui du flyer moment je pense ! Ouais ! Ouais ! Il a vu des gazines et il est rentré ! Il connait pas du tout ce que tu fais à la base quoi ! Ouais il s'en fout ouais ! C'est clair ! Mais donc ouais ça c'est... Je trouvais ça assez marrant ! Parce que dans les deux je suis preneur ! Et toi Xavier ? Je me rappelle plus la question ! Une anecdote ! Une anecdote ! De soirée ! Non j'ai pas encore fait suffisamment de soirées pour... Pas de truc aussi funky que ça ! Non non j'ai pas de... On se revoit dans un ? Allez ! Non non j'ai pas de truc comme ça ! Ouais ! Toi non plus ! Si tu dois en avoir mais est-ce que c'est racontable ? Ouais voilà ! C'est vrai ! C'est une partie de l'histoire ! Je sais pas ! Et alors la fin de l'histoire ? Toute la soirée... Toute la soirée... Le mec m'appelle Lucero ! Et après ? Et après ? Mais ils ont fini à l'hôtel ! Exactement ! Mais dis donc ! Ça a l'air sympa ici ! On arrive sur la dernière question ! Est-ce que Martial peut nous chanter Héroïnomane ? Oh oui ! Allez ! Sérieux ! Bon alors le mot de la fin ! Le mot de la fin ? Merci ! Pareil ! Pareil ! Pareil ! Clenche ? Oui ! Bien normal ! Suppositoire ! Et ? Il s'écrira dans le camouloque ! Très bien ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !